... Allez, la Grégane s'a baissé, premier huitième de finale, avec Evan Oliveira, le leader, qui a pris, bien sûr, immédiatement la tête. En deuxième position, on devrait retrouver Martin Gaujard. Martin Gaujard, du point de BMX, à la deuxième place. Alors qu'en quatrième position, il y a Jules Bousy, notamment, dans le VCA3, qui occupe la quatrième place pour le moment. Avec sa plaque 78, c'est Jules Pipers. Jules Pipers, pour le moment, qualifié pour l'écart de finale dans cette catégorie. Pour l'instant, toujours aucun souci pour Evan Oliveira, qui a bordé le dernier virage en mineur. Il va se qualifier donc pour l'écart de finale en compagnie de Martin Gaujard, en compagnie de Jules Pipers, et également de Jules Gousyat de l'UVCA3, pour la suite de la compétition. ... Oui, on a posé le pied à terre pour le pilote de Schwenheim sur la grille de départ. Alors on va voir qui parvient à prendre l'avantage. Eh bien c'est Sacha, André Daval, le pilote de Bombay-Dame BMX, qui a pris l'avantage. Nathan Oliveira, de Cerney, est en deuxième position. Ça attaque fort là dans le premier virage pour aller chercher la troisième place. Alors pour le moment, elle est détenue par Gabin de Henne-Villette, de Longuesnes. Gabin de Henne-Villette, donc en troisième position. Alors que la quatrième place, elle est pour le pilote de Schwenheim, Thibaut 1100, Thibaut 1100, qui dévance pour le moment. Malin Duard, pour aller chercher la qualification pour le quart de finale. Ça sera le quart pour, bien sûr, Nathan Oliveira, pour Sacha André Daval, pour le pilote de Longuesnes, Gabin de Henne-Villette, et pour le pilote de Schwenheim, Thibaut 1100. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, troisième quart de finale, toujours les pupilles, bien sûr, avec Simon-Pierre Guidi, le pilote de Poguim-Rondor, qui a pris l'avantage, Simon-Pierre Guidi. Et on va retrouver Cyprien Bernard, je vous... Souvenez-vous, il est tombé. Il est tombé au start lors de la dernière manche qualificative, on ne savait pas s'il allait passer ses manches. Eh bien, il est là, il est là, toujours en course, en deuxième position, Cyprien Bernard de Liévin, derrière Simon-Pierre Guidi, alors qu'à la troisième place, on devrait retrouver Livane. Livane lui crie pour le moment en troisième position. Et à la quatrième, là, il vient de chuter, malheureusement, et Axel Van Levelin, qui vient de chuter, malheureusement. Oui, ça va profiter au pilote qui porte la plaque... La plaque 40 ! Je ne vois pas la plaque 48, Nicolas Wulfman ! Nicolas Wulfman, qui va se qualifier. Allez, c'est parti ! Huitième de finale à nouveau, avec Johan Provo, peut-être, mais il a un petit peu manqué son départ, Johan Provo. Et pour le moment, ça profite à Tom Béchut, Tom Béchut de Micros 2000, qui a pris l'avantage en deuxième position, Johan Provo de Bertrange. Alors qu'à la troisième place, on va retrouver encore Bertrange avec Valentin Haug, et Bertrange encore à la quatrième place, avec Maxime Vrin. Ah là là, le tri de Bertrange, derrière Tom Béchut, pour la qualification, pour l'écart de finale. Est-ce qu'on retrouvera bien, les trois pilotes du club de Bertrange en Bourgogne ? Eh bien, il me semble que oui, il n'y aura pas de changement. C'est bien Tom Béchut qui va s'imposer. Et les trois pilotes de Bertrange, à savoir Johan Provo, Valentin Haug, et Maxime Vrin se verront qualifiés. Allez, 805 maintenant, toujours. Huitième de finale chez les pupilles garçons, avec un départ manqué pour Lucas Noël. Il doit produire son effort, il est en quatrième position pour l'instant. Alors on va voir qui parvient à se détacher, il y a Alexis Leluc, qui est à la deuxième place. Et le leader, pour le moment, eh bien, c'est Tom Fleury. Tom Fleury, de Compiègne-Clairois en première position. Le retour de Lucas Noël à la deuxième place, maintenant, derrière Tom Fleury. Et la troisième place, avec sa plaque 16, eh bien, c'est Alexis Leluc, bien sûr. Alexis Leluc, pour le moment qualifié. Et le dernier nom à connaître, le dernier nom à connaître, eh bien, c'est Thibaut Netzer. Thibaut Netzer de Schwenheim, qui va aller, lui aussi, chercher sa qualification. Alors que sur la ligne, eh bien, c'est Lucas Noël qui s'impose dans ce huitième. Dernier huitième de finale. Dernier huitième de finale. On va voir qui parvient à se détacher. Nathan Manzinali, peut-être. Nathan Manzinali, attention dans les intérieurs. Aurélie Impresson. Aurélie Impresson, avec son mailleur. Champion d'Île-de-France. Pilote de voisin BMX. C'est en deuxième position, puisque c'est bien Nathan Manzinali, des tupeux qui a pris la tête. À la troisième place, pour le moment, eh bien, c'est Stéphane Dole, du club de Bonne BMX. Mais il y a eu un peu retour également de César Abka. César Abka vient de s'emparer de la troisième place. Et va-t-il parvenir à la conserver ? Et surtout, Stéphane Dole, va-t-il parvenir à conserver cette quatrième place ? Puisqu'il est sous la menace, notamment de Théo Mathieu et de Stéphane Dole. On est dans la dernière ligne droite. Et c'est bien Nathan Manzinali qui va se qualifier en compagnie d'Aurélie Impresson, en compagnie du pilote du Bonne BMX.